Sylvie, vous travaillez pour la société Steerweld qui exploite un brevet mondial. Vous avez 30 secondes pour nous raconter ce que vous faites chez Steerweld. Oui, nous sommes des pionniers du soudage par friction à laxage sur machines d'usinage. C'est-à-dire que nous rendons accessible et facile le soudage aluminium grâce à notre tête, notre produit breveté. Et évidemment, vous êtes basée en Bretagne. Absolument, à Brut. Sur cette année, nous allons faire 1,8 million de chiffre d'affaires, environ 50% à l'international. Elle s'organise autour de trois axes. Le premier, c'est le réseau du chef d'entreprise, Laurent Dubourg. Le deuxième, c'est une stratégie d'inbound marketing qui nous permet de diffuser l'information et d'aimenter les clients au niveau mondial. Et le troisième volet, c'est la chasse à l'international avec différents partenaires, dont BCI. Les collègues de Steerweld sont tous recrutés en fonction d'une des valeurs, notamment de Steerweld, qui est l'ouverture à l'international. Donc, nous parlons anglais et nous avons dans notre équipe des personnes qui sont de nationalités différentes. Une personne colombienne, une personne espagnole. On a vraiment différentes cultures qui sont représentées et c'est un souhait. Alors, BCI nous a accompagnés notamment par la mise en place d'un diagnostic export, pour faire un tour d'horizon de nos pratiques et puis nous aider à les améliorer. Nous avons également avec eux des missions ponctuelles sur différents pays, où nous allons travailler ensemble et grâce aux relais commerciaux qui sont en place. Et enfin, ce qu'on peut dire et qui est vraiment agréable, c'est leur accompagnement au quotidien, en cas de problème, un petit coup de fil et on a toujours, toujours la réponse. Donc ça, c'est appréciable et merci beaucoup. Voilà, le message est passé. Export résolument. En solitaire sur les marchés sur lesquels nous souhaitons aller vite et seuls et à l'écoute des opportunités pour aller chasser en meute. En digital, à fond sur LinkedIn qui donne d'excellents résultats et également depuis la réouverture des salons, à fond sur les salons.